Bonjour, philosophe, vous êtes en direct du CAIR ce matin, vous êtes également directeur de la règle du jeu éditorialiste Au Point. Bernard-Henri Lévy, vous suivez de près la situation dans le monde arabe, notamment la situation en Libye, on parle de massacre, vous l'avez entendu, même des diplomates qui parlent de génocide. Kadhafi qui tire sur son peuple, dit-on avec l'armée, l'aviation, est-ce que ça vous surprend de la part de Kadhafi ? Oui, je suis à Alexandrie en train d'essayer d'aller justement en direction de la frontière libyenne. Génocide, non, mais un massacre, un bain de sang, une boucherie, évidemment, et tout le monde évidemment en est conscient ici, il y a là une situation absolument sans précédent dans cette région du monde. Est-ce que l'on s'y attendait ? Évidemment, il n'y avait que les bonnets d'occidentaux fascinés depuis 20 ans par les frasques et le côté mauvaise opérette de Kadhafi pour lui accorder crédit. Cet homme est d'un cynisme monstrueux. Il était prêt, et on le savait, à tout pour se maintenir au pouvoir. Il avait sponsorisé d'une manière absolument, sans la moindre crainte, les actes de terrorisme les plus barbares. Ce qui se passe aujourd'hui est dans l'ordre de l'ordre qu'il a instauré depuis 40 ans. On a assisté ces dernières semaines à la révolution, à la chute de régime en Tunisie, puis en Égypte. Est-ce que vous pensez que l'issue sera la même en Libye ? Je n'en sais rien, mais je crois que si la communauté internationale a commencé par aujourd'hui la réunion du Conseil de sécurité, parle d'une voie ferme et d'une voie unie, je pense que Kadhafi sera obligé de s'en aller. Il faut que le Conseil de sécurité aujourd'hui dise « Kadhafi dégage ». C'est un électron libre ingérable, il nous l'a montré par le passé. Il n'y a pas d'électron libre ingérable. Les électron libre sont ingérables quand on les reçoit avec faste dans les palais nationaux, comme on l'a fait récemment en Italie et comme on l'a fait il y a trois ans après l'épisode du chantage et de la prise d'otage sur les infirmières bulgares à Paris. C'est Ramayad qui avait raison quand elle disait que Kadhafi venait s'essuyer les pieds sur le paillasson de la démocratie et des droits de l'homme. C'est elle qui avait raison. Aujourd'hui, dans le rapport de force internationale tel qu'il fonctionne, cet homme qui n'hésite pas à faire tirer des avions de chasse sur son propre peuple doit être mis au banc de la communauté internationale. Il doit être traité comme est traité et avec beaucoup plus de sévérité encore, le chef d'État déchu de Côte d'Ivoire, Jean-Jacques Brou, mais avec beaucoup plus de fermeté. Cet homme est encore une fois sans scrupules. Ce qui se passe n'a pas de nom. Les échos qui en arrivent ici en Égypte sont effroyables. Je crois qu'on ne connaît pas encore le bilan des derniers jours et le nombre de morts qu'a fait ce bain de sang. Si le devoir d'ingérence a un sens pour les Occidentaux et aussi pour les Arabes qui sont en train de retrouver leur dignité démocratique, c'est bien dans un cas comme celui-là. Devoir d'ingérence contre le boucher Kadhafi. C'est ce que je dis à mes amis égyptiens depuis plusieurs jours et c'est ce que je dis à travers votre antenne aux diplomates européens. Monsieur Boyon, le fameux ambassadeur qui a fait parler de lui à propos de la Tunisie, était il y a encore quelques mois au grand journal de Canal+, chez Michel Denisot, chez vous à Paris. Et il descendait Kadhafi. Dans une vidéo qui circule sur le net toute la nuit, il disait que Kadhafi avait été un personnage un peu infréquentable. Mais qu'il avait changé, que tout le monde avait le droit à une deuxième chance. Et qu'il avait le droit à une deuxième chance et qu'il était rallié aux idées démocratiques. C'était une erreur et un aveuglement. Aujourd'hui, le peuple libyen le paye de son sang. Bernard-Henri Lévy, merci beaucoup en direct d'Alexandre. Sous-titrage MFP.